Dernière heure maintenant, un accident de la route a fait un mort ce matin à Rimouski. Simon, l'autoroute 20 est complètement fermée dans le secteur. Exactement, Audrey. Un autre accident mortel sur le tronçon de l'autoroute 20 entre Rimouski et Montjoli. Cette fois-ci, la collision frontale est survenue un peu avant 8h, près de la sortie Lausanne, à la hauteur de Rimouski. Donc, il y a trois véhicules qui sont impliqués dans l'accident. Une personne a perdu la vie, donc son décès a été constaté sur place. Une autre personne a subi de graves blessures, a été transportée à l'hôpital. Une autre personne a subi des blessures mineures, c'est ce que nous dit la Sûreté du Québec, a été évaluée sur place. Donc, l'autoroute 20, présentement, est complètement fermée à la circulation pour l'enquête. Ce tronçon de l'autoroute 20 entre Rimouski et Montjoli, il y a des enjeux de sécurité. C'est une autoroute, donc, qui se rend compte. Donc, il y a une voie dans chacune des directions. Il n'y a pas de terre-plein centrale. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour réclamer un élargissement de l'autoroute 20. Donc, c'est un autre accident qui se produit dans ce secteur sur ce tronçon d'une trentaine de kilomètres qui est accidentogène. L'an dernier, quatre personnes ont perdu la vie sur ce tronçon dans des accidents. Donc, le plus récent est ce matin sur l'autoroute 20, un peu avant 8 heures. Donc, on devra en savoir plus un peu plus tard sur les circonstances de cet accident. L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit, mais l'avant est fermé à la hauteur de la sortie Lausanne à Rimouski, présentement. Merci beaucoup, Simon.